Bonjour Luc Ramos. Bonjour. Et félicitations parce que vous allez être l'un des arbitres français durant ce tournoi Destination 2024 et ça va être une première pour vous ? Comment vous vous sentez ? Tout à fait, merci beaucoup. Plutôt agréable nouvelle d'entendre et d'être appelé sur le tournoi Destination, une grande compétition internationale donc très agréable. Comment ça se passe en fait ? Comment vous l'avez su ? On vous a appelé, vous saviez que vous étiez déjà l'un des petits papiers parce que vous avez l'expérience internationale. Il y a déjà eu de l'arbitrage du côté du tournoi Destination 20, du côté du championnat du monde aussi. Tout à fait, j'ai été sélectionné la saison dernière sur le tournoi Destination 20 et l'été dernier sur la coupe du monde des Moines 20 en Afrique du Sud. Et donc dans le cheminement normal, si on réussit toutes les échéances, c'est après le Destination des grands, on va dire. Et donc oui, j'ai reçu la convocation pour participer au stage de préparation du tournoi Destination et avec la désignation. Comment on se prépare à un tournoi Destination ? On se prépare, je vais dire, un peu comme toutes les grandes compétitions. On essaye d'être sérieux, d'apporter toujours un peu plus d'expertise sur les équipes qu'on va arbitrer. Moi, c'est une nouvelle, donc je vais aussi apprendre de mes collègues de par la préparation qu'eux ont l'habitude de mettre en place. Et voilà, on essaye de faire les choses les plus rigoureusement et sérieusement possible pour affronter cet événement. Il y a la préparation physique forcément pour un arbitre aussi, mais il y a aussi la préparation au niveau de jeu. Comment ça se passe justement sur une compétition internationale comme ça et telle que le C-Nation ? Bah oui, oui. Après, il y a d'autres compétitions telles que la Coupe d'Europe et le Top 14 aussi, qui nous permet d'avoir un certain niveau de vitesse de jeu et d'être prêt à ça. Mais oui, c'est vrai qu'il faut arriver à basculer dans ces choses-là pour se préparer. C'est visionner des vidéos, essayer d'apprendre le jeu des équipes pour ne pas se retrouver surprises sur des situations de jeu lors du jour J et des moments. Vous avez peut-être une petite habitude, quelque chose que vous faites et une habitude à laquelle vous ne dérogez pas avant un match ? J'aime bien aller sur le terrain pour prendre un petit peu l'ambiance et surtout on a la chance d'arbitrer dans des grands stades et donc de s'imprégner de ces grandes structures qui nous permettent de vivre ces grands moments. Donc, pour ne pas, au moment où on va rentrer sur le terrain, se laisser submerger par l'ambiance, par tout ça. Donc, se préparer à aborder l'événement du mieux possible. Merci beaucoup et bonne continuation. Merci.